Le Gros, voilà comment on m'a appelé pendant des années, lorsque j'étais petit voire adolescent. Aujourd'hui encore mon frère m'appelle Le Gros, sauf que maintenant j'ai inversé la tendance et aujourd'hui j'en rigole. Mais c'est vrai que fut un long moment, pendant un bon moment, ça m'a vraiment beaucoup impacté. J'étais vraiment pas bien, j'avais pleuré plusieurs fois, je me rappelle. Mon oncle m'appelait Le Gros alors que je l'étais vraiment, j'avais des joues. Et puis même à cette époque-là, quand j'étais encore au collège, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Et du coup ça m'a créé un complexe parce que j'avais une image de moi de quelqu'un qui était gros, qui ne pouvait pas plaire aux autres. Salut, mais ça y est je ne te laisse pas à ce film comme garçon, bienvenue sur ma chaîne Alex Levant. Aujourd'hui je vais te raconter une anecdote de mon passé qui a été un petit peu compliquée. Alors mon but ici ce n'est pas de me plaindre mais c'est de t'apporter justement mon expérience pour que toi peut-être tu puisses aussi partager la tienne. Et qu'on puisse tous évoluer ensemble, apprendre de nos erreurs. Et c'est comme ça qu'on évolue en fait. Parce que si je n'avais pas connu ça, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais même pas coach sportif. Oui, tu l'as deviné, je suis principalement coach sportif pour d'abord soigner ce mal-être que j'avais longtemps gardé en moi. Parce que effectivement même quand j'allais chez le médecin, je me rappelle j'étais avec mon frère. Bon on était petit du coup je ne lui en veux pas mais justement il disait que j'étais gros et moi j'avais vraiment un complexe là-dessus. Même ça m'avait empêché d'aller vers les autres parce que je me disais que je ne pouvais pas plaire aussi bien à des gens, que ce soit des filles ou des garçons, pour des relations amicales parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas intéressant, quelqu'un de gros, quelqu'un qui n'est justement pas sûr de lui, etc. Tu vois c'est vraiment compliqué quand tu vis ça. Comment j'ai fait pour inverser la tendance ? Alors je me suis beaucoup beaucoup entraîné et vraiment une des astuces qui m'a permis de me relever c'est de créer, c'est que j'ai vraiment créé une passion, une passion pour les sports de combat, notamment le karaté. J'ai pratiqué pendant des années, pendant plus de dix ans. Je n'étais pas le meilleur mais c'est vrai que j'avais cette, je sentais en moi un potentiel parce que j'arrivais quand même à gagner quelques compétitions. J'arrivais rarement au premier mais c'est vrai que je montais souvent en podium. Du coup je me suis dit tiens je ne suis pas forcément mauvais dans tous les domaines de la vie et ça a commencé à créer de la confiance, ça, tu vois de la confiance en moi. Le fait de réussir ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu te dis tu n'es pas mauvais finalement. Et moi je t'invite à, parce que dans ma précédente vidéo certains saïdis m'ont dit mais comment faire si on n'a pas de passion ? Cherche-le, cherche la passion, essaye d'être curieux, sois ouvert d'esprit, regarde ce qu'il y a autour de toi. Il y a tellement de choses qui se font dans cette vie, il n'est pas possible de ne pas trouver quelque chose qui va te plaire. Que ce soit la peinture, que ce soit je ne sais pas moi, la musique ou peu importe le domaine, sois curieux, sois ouvert. Comme dirait justement Jean-Claude Van Damme, be aware et il a raison en fait. Le fait d'être enfermé dans une espèce de bulle où en fait finalement tu sais le fameux métro-boulot-dodo, ça ne nous rend pas épanouis. Ça essaie d'aller un peu plus loin, de voir un peu plus loin et de trouver des choses qui peuvent justement t'aider à être passionné. Et vraiment c'est ça qui m'a aidé. Mon meilleur ami m'a poussé dedans en plus. Je me rappelle, j'en ai aussi parlé dans une précédente vidéo, il y avait un contrôle surprise de bio en terminale. Il m'avait regardé droit dans les yeux en me disant Alex entre nous, c'est quoi le plus important ? C'est les tricks ou c'est les études ? Alors du coup j'ai eu un temps de réflexion, tu vois je te le répète cette histoire et je la regardais et j'ai dit les tricks. Il a dit ben voilà, allez allons nous entraîner. Alors encore une fois je réinsiste là-dessus. Le but ce n'est pas de bâcler tes études, ce n'est pas le message que je veux te transmettre. Mais c'est vraiment de garder une passion qui doit t'animer, qui doit te faire vivre, tu vois. Je vais avoir la passion, tu dois avoir le feu. Bref, voilà. Je me suis entraîné, j'ai beaucoup entre guillemets sacrifié des choses. Alors je vais revenir sur ça mais je n'aime pas utiliser le mot sacrifier. Et je dirais plutôt, j'ai donné des priorités. Je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait attention à ma diète étant plus jeune. Alors je ne connaissais rien mais j'ai commencé déjà à faire entre guillemets des régimes. Je commençais déjà à diminuer un peu les apports en glucides et tout ça. On me regardait mal en me disant mais tu es fou, tu es trop jeune encore pour faire tout ça. Mais je commençais déjà à faire des expériences. Et en fait, j'ai constaté qu'à force de tester les choses, c'est comme ça que j'ai appris à me dire ok, ça, cette méthode elle est bonne pour moi, celle-ci elle est mauvaise, etc. Parce que même si tu as plein d'études scientifiques, au final quelque part toutes ces études sont faites sur des gens. C'est rassurant de savoir que ça marche sur une grande population mais encore faut-il vérifier sur soi si ça fonctionne ou pas. Donc rien de mieux que de tester les approches pour pouvoir choisir en tout cas les bonnes méthodes qui vont ensuite fonctionner sur ton corps. Alors pour revenir à ce sujet concernant le fait que j'ai été traité de gros, qu'est-ce que je pourrais te dire qui pourrait te faire avancer ? Comme je te disais, j'ai inversé le système et je me suis dit je vais prendre ça comme une revanche. Je vais prouver à tout le monde que c'est faux. Et même encore, tu sais quand j'étais déjà coach sportif, je me souviens, il y avait des amis, enfin des amis plutôt des connaissances. J'étais en ce moment-là sur une période entre guillemets de prise de masse musculaire où du coup les abdos étaient moins visibles. Ils me disaient ah mais toi tu es coach et tu n'as même pas d'abdos. Alors pour le coup, moi ça a pris sur mon ego. Je me suis dit merde alors il a raison en plus tu vois à ce moment-là je n'avais pas beaucoup d'abdos. Je me suis dit il a raison, je ne vais pas lui en vouloir par contre je vais en vouloir à moi-même et lui prouver, surtout me prouver que je suis capable de changer. C'est-à-dire ne pas prendre les critiques dans le mauvais sens mais plutôt les inverser pour que ça te fasse évoluer, pour que tu bouges tes fesses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça que je pense à chaque fois et dès lors que je reçois des critiques, parfois je peux sourire parce que je me dis, j'ai un ami qui me disait qu'il fallait apprécier autant le mal que le bien. Et c'est ainsi qu'on devient encore plus heureux. Et effectivement les critiques aujourd'hui avec cette maturité, bon des fois je n'y arrive pas tout le temps mais la plupart du temps je passe au-delà de la critique. Et c'est vrai que ça me rend déjà plus heureux. J'inverse la tendance, je remercie même parfois les critiques, même pas forcément constructives parce que quelque part c'est te reconnaître. Les gens ils parlent de toi, c'est déjà bien en fait. Tu vois il y a des gens pour qui ils aimeraient qu'on parle d'eux. Du coup ils vont être méchants parfois juste pour qu'ils aident l'attention. Donc je ne peux pas leur en vouloir d'avoir une vie compliquée. Bref, tout ça pour te dire que quand j'étais jeune, j'avais déjà cette conscience de me dire ne rien lâcher. J'ai été critiqué, je prends sur moi, je vais travailler et en aucun cas je vais m'amuser à appuyer sur la tête des autres pour pouvoir évoluer. Si je dois être plus fort, c'est par mes propres compétences. C'est parce que j'ai travaillé dur pour y arriver comme Rock Lee, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, en gros ne lâche pas, sois persévérant, aie une passion. Et dès lors que tu sens des progrès, sois fier de toi. Et justement dis-le devant une glace, dis-le à toi-même que tu es fier de toi-même, que tu as bien évolué. Et une chose aussi qui m'a bien servi, c'est que je me suis filmé plusieurs fois pour voir mon évolution. Quand je fais des coups de poing, lorsque je fais des coups de pied. C'est pour ça maintenant que j'arrive à faire des coups de pied assez propres, comme tu le vois des coups de pied latéraux. Parce que je me suis filmé mais tellement de fois pour placer mon pied correctement, etc. Et le fait de te voir, de te juger, de t'auto-juger en bien ou en mal, ça va t'apprendre à avoir encore une meilleure confiance en toi. Voilà. Pareil pour l'évolution physique. Prends-toi en photo, ce n'est pas une question d'être narcissique. C'est une question simplement de s'apprécier. D'apprécier son évolution parce que tu seras au début un peu gras. Mais il faut l'assumer. C'est comme ça. Voilà, tu as fait des bêtises, assume la prise de gras. Et ça, le plus important étant d'évoluer chaque jour. Voilà un peu ma façon de penser. Donc, je résume. Aie une passion. Persévère. Accepte les critiques. Mais change, inverse le système pour que ces critiques puissent te faire évoluer. Et si vraiment les critiques ne sont vraiment pas constructives, oublie-les. Et assure-toi d'être accompagné des gens qui vont te pousser vers le haut. D'accord ? Ça, c'est super important. Il y a mon meilleur ami, il y a ma famille, mes amis proches qui sont là pour me pousser vers le haut. Et je n'ai pas besoin d'avoir 50 000 des amis. Je vous les compte au bout des doigts, mes amis. D'accord ? Voilà. Voilà en gros. Persévérance. Des bons amis. Un bon entourage. Inverse la tendance. Et puis, crois en toi. Persévère. Sois fier de toi chaque jour. Voilà les astuces que je voulais te partager et qui m'a permis aujourd'hui de devenir coach sportif. C'est une espèce de revanche pour moi, pour prouver déjà aux autres et à moi-même que je suis capable de me transformer avec le simple désir de vouloir être meilleur. Voilà. Si tu veux en savoir davantage, des articles de motivation, des posts pour savoir ce que je mange et tout ça, tu peux me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je sois ton guide pour t'aider à te transformer parce qu'on n'y arrive pas forcément toujours tout seul, eh bien, je te propose de me contacter sur mon site alexlevent.com. Il y a un onglet qui s'appelle « Je veux un programme ». Tu cliques dessus. Voilà. Et puis moi, je recevrai une notification et je t'expliquerai justement comment je fonctionne. Si tu veux en savoir davantage, tout était déjà expliqué sur mon site. Voilà. Je pense avoir tout dit maintenant. Je t'envoie plein de motivation. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501